L'aventure sédunoise en Coupe de Suisse a débuté le 24 août avec un déplacement à la Chaux-de-Fonds. Face à une formation évoluante 2e Ligue Inter, les Séduinois ont dû attendre la seconde mi-temps pour asseoir leur supériorité. Deux réussites à l'heure de jeu et une dernière durant le temps additionnel ont permis aux Valaisans de passer l'écueil. Un mois plus tard, c'est toujours Frédéric Chassot qui mène la troupe en déplacement du côté de Bienne. Le coach qui vit ses dernières heures sur le banc Cédunois applaudit l'unique but de la rencontre, signé du pied gauche d'Ovid Lloirea, si on l'emporte sur la plus petite des marges et prend rendez-vous pour les 8e de finale. Le tirage au sort lui a désigné Könitz. Sur le banc Cédunois, Admir Smaïch et Jorendris ont du souci à se faire. Les Bernois jouent les premiers rôles en première ligue de promotion. Pourtant, l'affaire sera pliée très vite. Konaté, Lacroix et Rufli sonnent la charge et permettent aux Valaisans de se mettre à l'abri après 40 minutes de jeu. Si on retrouve Tourbillon pour le compte des quart de finale. Didier Tholot en poste depuis le début de l'année et dirige pour la 4e fois l'équipe valaisanne. Face à son homologue de Super League, les Valaisans sont très rapidement à leur affaire. Le temps est donné dès la 3e minute grâce à Konaté. Et à la demi-heure, Eddy Milsson Fernandez double la mise. Haro sauve l'honneur dans les arrêts de jeu, sans conséquences fâcheuses, si on gagne sa place en demi-finale. Le 7 avril, les Cédunois se déplacent à Zurich, dernière marche avant la finale. L'enjeu est de taille et ce sont deux équipes crispées qui s'affrontent au Letty Grund. Une première période sans but et la tension qui prend l'ascenseur. Il faudra tout l'opportuniste de Moussa Konaté pour délivrer les Valaisans. Le Sédégal est inscrit la seule réussite de la rencontre. Si on tient sa 13e finale, 4 années ont passé depuis le dernier sacre face au Neuchâtel Xamax.